Salut, bienvenue aux scorpions. Allez, j'ai fait votre lecture pour l'année 2022. Je vais diviser en plusieurs catégories, plusieurs domaines, et je vais pouvoir sûrement rajouter des cartes avec un autre petit le normand pour pouvoir apporter plus de précision dans les cartes. Allez, si j'en ressens le besoin, bien sûr. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette année 2022, au niveau sentimental pour les scorpions, au niveau... au niveau sentimental pour les scorpions, pour cette année 2022, s'il vous plaît. Voilà, j'ai la perte, j'ai le stress. On va voir comment ça va ressortir dans les cartes. Allez, pour le domaine professionnel, s'il vous plaît, sur cette année 2022, pour les scorpions, pour cette année 2022. Allez, dans le domaine financier, dans le domaine financier pour les scorpions, pour cette année 2022, pour les finances. Allez, quelle est l'épreuve à dépasser, la situation à dépasser pour vous, sur cette année 2022, les scorpions, ce qui bloque et ce qui t'a dépassé, bien sûr. Allez. Et quel est l'événement à venir pour vous ? Quel est l'événement à venir pour vous, les amis scorpions ? Allez, ce qui est à venir pour les scorpions, s'il vous plaît. On parle de la féminine. Ça peut être, ça carte de la consultante, mais ça peut être aussi consultant. Moi, je n'aime pas dire consultant, dans le sens que ça peut aussi, vous parlez-vous, homme, scorpion, par rapport à une femme. Voilà, je dirais plutôt ça comme ça, bon. Allez, dans l'aspect sentimental, ce que j'ai ici. Bon, j'ai les souris, j'ai les deux ponts et j'ai les conflits. Bon, je ne sais pas ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, les scorpions, sur cette année 2022. En tout cas, sachez que vous allez être beaucoup stressés par rapport à des conflits, d'accord ? Parce que pour moi, avec la verge, c'est des disputes, d'accord ? C'est des conflits, c'est beaucoup de stress. Ça génère forcément beaucoup de stress. Il y a eu une perte, en tout cas ici, au niveau sentimental, qu'on aimerait peut-être essayer de dépasser. Parce que là, je vois, j'ai les deux ponts. C'est aussi quelqu'un qui aimerait se réconcilier, mais on a du mal parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup d'abus de confiance aussi, je pense, avec les cartes et les souris. Je vais les recouvrir parce que là, ce n'est pas très positif de ce que vous avez ici sur cette année 2022. Les scorpions, ça peut être vous, ça peut être la personne du cœur également, qui est dans ces énergies-là. Oui, en tout cas, j'ai pas mal de conflits sur cette année 2022 qui vont beaucoup vous impacter, beaucoup vous stresser également. Après, j'ai les deux ponts, donc c'est comme si on essayait malgré tout de s'en sortir, mais bim, on retombait dedans, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Allez, on va voir du côté professionnel pour vous. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais les recouvrir, ne vous inquiétez pas. Bon, le côté professionnel, pour moi, il y a la réussite qui est annoncée. Ici, il y a de la réussite vraiment qui est annoncée dans une réalisation avec le jardin. Pour moi, il y a de nouvelles ouvertures, il y a des nouvelles possibilités. Donc, peut-être pour certaines personnes, vous allez peut-être aussi changer d'entreprise. Vous allez débarquer dans un nouveau poste, ça peut être tout à fait possible. En tout cas, la réussite est là. Ça peut être aussi la venue de nouveaux clients pour ceux qui travaillent à leur compte. En tout cas, il y a des ouvertures qui sont là. Voilà, il y a la réussite qui est annoncée. Des belles réalisations, en tout cas ici, qui sont là. Et pour ceux qui veulent changer de poste, c'est positif cette année 2022. Allez-y. Les finances. Ben, super. Ben, les finances au beau fixe, tout va bien. Ça va aller, en tout cas, sur les finances. C'est cool, c'est chouette. En tout cas, il y a de nouvelles rentrées d'argent de nouveau. Pour les personnes qui n'étaient peut-être au chômage ou qui ne travaillaient pas, pour moi, il y a de nouveau ici, il y a de nouvelles rentrées d'argent qui sont annoncées. Voilà, il y a la chance de votre côté, par rapport à ce que vous espérez, une réalisation qui se met en place. Il y a de nouveaux départs, en tout cas, quelque chose de nouveau. Pour moi, ce sont des nouvelles rentrées d'argent. Ça peut être aussi, par rapport à ici, à soit percevoir une pension alimentaire par rapport à un enfant, soit déverser aussi une pension alimentaire par rapport à un enfant. Ça ne va pas être possible. Donc, voilà. En tout cas, c'est là. Moi, je le précise. Pour ce qui est comme épreuve à dépasser. Oula. Alors, l'épreuve à dépasser pour certaines personnes, j'ai l'impression, c'est un divorce qui va être compliqué. Les scorpions qui sont annoncés pour vous. Dans le sens où ça peut être aussi le fait de vous officialiser à quelqu'un, également. Parce que j'ai des personnes qui veulent s'engager, c'est compliqué. Pour d'autres, c'est le divorce. Vous êtes déjà engagé et c'est compliqué au niveau de la procédure de divorce. Voilà. Il y a des complications à prévoir sur cette année 2022. Je pense qu'il faudra encore ici, peut-être attendre 2023 pour certaines personnes. Après, c'est aussi des personnes qui étaient déjà divorcées. D'accord ? Et j'ai l'impression que c'est un retour devant le juge par rapport à une pension alimentaire concernant un enfant avec une ex-conjointe ou un ex-conjoint. D'accord ? Je pense que c'est plutôt une ex-conjointe. Surtout qu'on avait tout à l'heure ici la femme. Et pour d'autres, ça va être aussi la difficulté de vous engager. Voilà. À officialiser peut-être ici une union. À vous marier. Ça va être compliqué. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'ils se sont enfermés dans une relation dont on a du mal à s'extraire. Également. J'ai trois, quatre de figures. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne avec vous. Ce n'est pas vous. Ça peut être l'autre personne, en tout cas, qui est en face. Qui est encore bloquée dans une procédure de divorce pour moi ici. D'accord ? Ce qui est à venir. Des communications par rapport à une éventuelle direction à prendre par rapport au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont prendre ici un tournant dans leur vie professionnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des personnes qui veulent peut-être changer de poste. Entamer un nouveau poste. En tout cas, c'est tout bon. Pour moi, il y a des entretiens et ça va le faire. Donc, allez-y. Franchement, sur cette année 2022, pour les personnes qui souhaitent changer de poste, avoir un nouveau poste, quoi qu'il en soit. En tout cas, tout ce qui est professionnel, allez-y les gars, go go. Parce que c'est très positif de ce que j'ai ici. Allez, qu'est-ce que je vais voir du côté professionnel, pardon. Côté professionnel. Pardon, du côté sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les scorpions du côté sentimental, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus ? Parce qu'on ne va pas vous laisser comme ça ici. Bon, je crois qu'il y a des conflits et des nouvelles. Ok, d'accord. Le serpent. Ok. Bon, il y a des ennuis. Il y a des ennuis, abus de confiance et même tromperie pour moi. Il y a peut-être même un petit peu des petites sournoiseries, j'ai envie de dire. Voilà, avec la carte du serpent. Le serpent, ça donne un enfant, une situation où il y a des ennuis, tout simplement. Ça peut être aussi des disputes. Des disputes, oui, certes, dues à des tromperies. Vous avez à quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est flou, qu'il n'est pas honnête, qui n'est pas direct. Ben, forcément, si on n'est pas direct, c'est qu'on passe par des biais un peu, voilà. Soit c'est vous, soit vous avez vraiment affaire avec quelqu'un qui est dans ces énergies-là, qui n'est pas forcément bon, d'accord, pour vous. En tout cas, voilà, ça amène des clashs, ça va amener aussi des conflits, des situations. Après, bon, avec les nuages, c'est une situation qui est passagère. Dieu merci, d'ailleurs. Mais vous avez vraiment affaire avec quelqu'un qui est de mauvaise foi et qui, en plus, utilise le mensonge, d'accord, qui n'est pas tout à fait honnête. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Voilà, moi, je, voilà, moi, là-dessus, je sais qu'au niveau des, en plus, vous voyez, j'ai des souris ici qui me ressortent par rapport à l'éventuel Le Jardin. Cette notion ici d'ouverture qui est annoncée, mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres, également. Donc, peut-être, peut-être ici des tromperies qui sont là. Mais là, par rapport à un éventuel, en tout cas, des communications très, très, très difficiles à mettre en place, parce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête. Soit c'est vous, également. Du coup, la communication a du mal à passer parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Tout simplement, forcément, vous vous montez à vous-même, vous vous montez à l'autre. Ça peut être l'autre aussi, également. Ça peut être votre autre qui est aussi avec quelqu'un qui n'est pas forcément bon. Voilà. Donc, du coup, ça mène de la difficulté. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Parce que, franchement, ce n'est pas positif ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici dans le domaine sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît ? Ouais, émotionnellement, avec la carte de la lune. Ouais. Ouais, beaucoup de stress, beaucoup de stress, beaucoup de stress à y mettre un terme à quelque chose. Je pense que ça doit être vraiment pour les personnes qui sont en séparation, en divorce. Là, c'est vraiment, ça vous ronge de l'intérieur, les scorpions. C'est pas bon, c'est devenu malsain ici. Là, j'ai une relation qui est devenue invivable, malsaide. Franchement, c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup menteur, beaucoup, beaucoup menteuse. Ça peut être menteuse, ça peut être menteur. Ça va vraiment affaire à quelqu'un qui, honnêtement, vous laisse dans la confusion tout le temps au niveau sentimentale. Ça peut être même pour les personnes qui veulent peut-être s'engager, mais qui ont du coup du mal à s'engager. Parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'est pas forcément honnête avec vous. Et qui vous laisse dans une forme d'ambiguïté, de stress qui vous stresse et qui vous ronge. C'est malsain, en fait. C'est malaisant, c'est malsain. C'est compliqué parce que, franchement, au niveau, voilà, c'est des communications pas forcément authentiques, ni honnêtes, ni directes. Et c'est compliqué quand c'est comme ça. Mais bon, je vois que, de toute façon, que ce soit le nuage ou le cercueil, la situation, pour moi, ici, va finir par se clôturer sur cette année 2022. Là, on prend la décision d'y mettre un terme, clairement. Là, on ne veut plus de tout ça, c'est terminé. Sur cette année 2022, j'ai l'impression que vous allez sortir, justement, vous extraire de là parce que c'est plus vivable. Pour les personnes, pour moi, c'est pour ça que, ici, on vous avance. Ouais, certes, ça va être une procédure compliquée à clôturer sur cette année 2022. Mais pour moi, j'ai quelque chose qui cesse, qui va finir par s'arrêter, en fait. D'accord ? Ah, pas évident ! Pas évident ! Bah, franchement, le reste, moi, j'ai envie de dire, bon, je vais quand même recouvrir l'épreuve. Allez, qu'est-ce qu'on peut me faire sur les épreuves, sur cette année 2022, pour les scorpions ? Je vais y arriver. Et moi, je perds mes mots. Ah, ok. D'accord. Allez. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment une affaire familiale. Et pour certaines personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être affaire aussi à une ex-conjointe qui va demander la pension alimentaire par rapport à un enfant. Parce que pour moi, j'ai un enfant, il change de domicile. D'accord ? Il va changer de domicile. C'est-à-dire que peut-être que si vous avez une garde partagée, pour moi, vous allez perdre cette garde partagée. Sachez-le parce que j'ai un... J'ai du changement à venir par rapport à faire de famille et par rapport à l'encre. Comme si vous allez... Ça va être compliqué pour moi ici de trouver une certaine forme de stabilité au sein de votre foyer concernant ici peut-être des enfants. Ça peut être possible. En plus, si vous êtes un monsieur, la guidance vous parlera encore davantage. Moi, pour moi, c'est un couple. Après, c'est un couple pour moi qui a du mal ici à se mettre d'accord. C'est de la difficulté ici par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait d'être ancré dans une relation de longue date. Et là, c'est devenu compliqué même par rapport au niveau de la famille. Parce que je pense que la famille aussi se sont emmêlées. C'est compliqué de... de faire évoluer encore cette relation. Et pour d'autres, c'est vraiment une ex-conjointe qui va demander pour moi ici la garde, j'ai l'impression, en la fois de l'enfant et en même temps des pensions alimentaires. En tout cas, quelque chose qui est lié à des enfants. Sachez-le, en tout cas, moi ici, j'ai une situation avec qui on va se prendre la tête et le chou. Voilà, ça peut être possible. Et pour d'autres, c'est vraiment aussi la famille qui va être aussi une difficulté en plus dans une relation. Alors, ça, c'est peut-être pour les personnes qui veulent aussi s'engager, s'unir à quelqu'un. J'ai l'impression que la difficulté se rajoute aussi même au niveau de la famille. Et pour d'autres, j'ai l'impression aussi qu'on a du mal à tomber enceinte. Pourtant, voilà, et la difficulté, c'est peut-être une grossesse pour certaines personnes parce qu'il y a un souci au niveau de la santé par rapport à une éventuelle. C'est comme si on a du mal à, même si on tombe enceinte, je suis désolée de le dire, mais c'est comme si on tombe enceinte, mais que les grossesses n'allaient pas jusqu'à terme. Et on fait des fausses couches, en fait, pour certaines personnes. Je suis désolée pour ceux à qui ça parle, en fait. Et pour d'autres, c'est vraiment de tomber carrément enceinte qui est compliqué dès le départ, en fait. Voilà, bah écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai l'impression qu'on insiste sur cette situation. Donc, je crois que ça ne sert à rien d'insister. On va aller juste changer de jeu. Je vais prendre le petit... Enfin, chaque fois que je dis ça, non. Je vais prendre l'oracle G, pardon. Et en espérant qu'on va avoir quelque chose d'autre dans l'aspect sentimentale. D'accord ? Allez. Après, pour certaines personnes, c'est aussi l'évolution d'une relation. C'est devenu compliqué. C'est conflictuel. Ça peut être aussi même par rapport à d'éventuels enfants qui, voilà, on a du mal. Ouais. Après, c'est peut-être le conjoint ou la conjointe aussi, qui est la belle-mère ou le beau-père. Enfin, c'est compliqué de maintenir ici, peut-être, avec un enfant ou une âme ou des enfants. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les scorpions, s'il vous plaît ? Quels sont les messages pour les scorpions ? Sur cette année 2022, au niveau sentimental, pour les scorpions. Allez. Sur cette année 2022, s'il vous plaît. Des messages un peu plus positifs quand même, j'espère. Par rapport au précédent. Allez. Après, ça peut être aussi votre autre, si vous êtes déjà, si vous êtes pris de quelqu'un qui est déjà engagé. J'ai quelqu'un qui, franchement, c'est pas simple la relation dans laquelle il est. Par contre, je la reprends parce que j'ai pas dit pourquoi. Allez, pour les scorpions, quel est l'événement à venir pour les scorpions ? Quel est l'événement à venir pour les scorpions ? Oui, donc je disais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui il est engagé, et qui, c'est compliqué, très conflictuel, la relation à laquelle il est votre autre. Ou ça peut être une ou un, peu importe. Allez. Quelles sont les preuves à dépasser, à contourner sur cette année 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît ? On parle ici de renouveau, de transformation avec ce papillon. Donc, il y a une transformation quand même à venir. Il y a des choses dont vous devriez, pour moi ici, peut-être clôturer dans votre vie des scorpions. Allez. Désolée, je ris parce que ça me ressort à peu près pareil que tout à l'heure, en fait. C'est pas le message qui me fait rire, mais c'est le fait que ça ressorte pareil. Moi qui espérais autre chose. Ben voilà. Donc là, ça va être vraiment pour les personnes, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, que par rapport au foyer, comme si, voilà, il y avait, par rapport à quelque chose avec des enfants, il y a une séparation, en tout cas, j'ai l'impression. Et ça peut être aussi lié par rapport à, comment dire, par rapport aux enfants. Donc, dans cette notion peut-être ici de garde alternée, ou voilà, quelque chose de pension alimentaire, ou quelque chose comme ça pour se devenir, en tout cas. Je vois qu'il y a un déménagement. Donc, il y a un déménagement ici qui va changer pour moi, d'accord, qui est à venir. Qui est à venir, mais bon, je crois qu'il y a quand même une sérénité de nouveau qui va être retrouvée. Donc, ça, c'est cool. Mais on va devoir aller jusqu'à un procès quand même, jusqu'à un jugement pour que ça soit le cas, justement. Donc, pour tout à l'heure, les personnes qui se bataillent peut-être par rapport à des enfants, par rapport à une pension alimentaire, par rapport à une ex-conjointe, ou le fait de divorcer, c'est compliqué de se séparer, etc. et compagnie. Oui, sachez que de toute façon, vous allez finir devant un juge pour moi. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, pour moi, il y a quand même la sérénité et la paix qui est avancée. Donc, il y aura comme, j'ai envie de dire, un compromis ou un terrain d'entente qui va finir de toute façon par être là, au final. Et puis, même au niveau du foyer, ça va redevenir plus calme, d'accord ? Avec la personne du cœur. Donc, on est calme dans le domaine sentimental, oui, effectivement, ça peut être pour les personnes qui sont peut-être engagées dans une procédure juridique, d'accord ? Mais là, je vois que ça va finir par, que les deux parties, peut-être, vont se mettre d'accord. Il va y avoir peut-être ici, à la fin, quelque chose qui va finir par s'aligner, en tout cas. Voilà, sachez-le. Oui, voilà. Oui, oui. Je vais essayer de voir s'il n'y avait pas autre chose, mais oui, voilà. Donc, dans l'événement à venir, par rapport à peut-être à une ancienne relation, ou en tout cas, une ou un, on est quand même sur une guidance générale, on va penser peut-être ici à mettre sa chance de son côté pour pouvoir essayer de se protéger. C'est comme si, soit c'est vous, mais je pense que c'est la personne en face de vous avec qui on est un ancien partenaire, ça peut être vous aussi. Mais on va penser ici, pour moi, à mettre la chance de son côté et se protéger, d'accord ? Par rapport à un éventuel, justement, procès. J'ai l'impression que, voilà, le procès, il sera quand même plus équitable à l'un plus qu'à l'autre. Voilà, ce sera plutôt ça que je dirais ici. Donc, la difficulté sur cette année 2022 ? Eh bien, ouais. Donc, pour moi, les personnes qui ont été mariées ou qui sont mariées actuellement encore, ou qui veulent se marier une fois de plus, c'est incroyable, ça me retombe. C'est un peu comme tout à l'heure avec les anneaux. Là, c'est les flûtes qui nous avancent ici. La célébration, le mariage, pour moi ici. Pour moi, il y a trahison. Il y a eu tromperie, trahison. C'est le monsieur qui a trahi ici, d'accord ? Il y a eu ici tromperie, trahison. Voilà. Et là, sachez aussi que peut-être par rapport à vous, messieurs scorpions, pour les personnes qui, peut-être, souhaitent se marier, la relation sur laquelle vous voulez peut-être essayer de vous engager n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que là, vous avez affaire à quelqu'un qui est faux avec vous et qui, de toute façon, vous met... Il y a beaucoup d'agressivité, en fait. Ça vous met hors de vous. Voilà. Ça vous met hors de vous parce que vous avez affaire à quelqu'un qui ment, qui trompe, qui est dans l'abus de confiance vis-à-vis de vous également. Donc, voilà. Donc, peut-être que ça vous met en colère ou hors de vous. Mais, sinon, la grosse majorité, je dirais que là, il y a eu tromperie ici par rapport à une union. Et je me pencherais plutôt du côté des énergies masculines. Enfin, bon, ça peut être une femme avec des énergies masculines. Ça peut être tout à fait possible. Je ne l'exclus pas parce qu'on est quand même sur une guidance générale. En tout cas, un des deux partenaires est parti voir ailleurs. Voilà. Alors qu'on était engagé. Et ça a blessé avec le poignard. Il y a eu de trahison. Du coup, ça a généré beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence. Des propos peut-être même violents pour certaines personnes. En tout cas, il y a eu beaucoup de blessures. Beaucoup, beaucoup. Ça fait mal. Ça fait beaucoup mal pour les personnes qui me ressortent ici. J'ai l'impression qu'il y a eu, voilà. Après, je pense que ça avait aussi la blessure de trahison qui a été appuyée malheureusement et très fortement d'ailleurs qui me ressortent ici pour certaines personnes. Voilà. Votre guidance, c'est rester quand même pratiquement sur les mêmes messages pour moi, les scorpions. Je vais prendre les breloques. Allez, pour les scorpions au niveau... Je vais dire au niveau sentimental. Pas du tout. Pour les scorpions, pardon. Oui, pour les scorpions, pour votre année 2022. Oh là là, j'ai de ces absences. Mon Dieu. Allez, pour les scorpions. Je vais la mettre là. Allez, hop. Alors, désolée, je bois mon café. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? D'accord. Bon, j'ai deux féminines. J'ai le 3 de coupe qui me ressort ici. Qui peut parler justement de triangulaire énergie tiers. Ça peut être tout à fait possible avec ce qu'on a vu. En plus, elle écarte. Ça m'a l'air d'être le cas. Donc là, c'est le bateau. Là, c'est quoi ? 4 de db. On fait un peu le mort. J'ai un 6 de bâton. Et qui n'est ni retourné, ni à l'envers. Donc, c'est un peu compliqué à lire quand c'est comme ça. Mais bon. Ici, il y a le petit Jim Bourlock qui est ressorti et qui nous annonce du changement. Mais qui reste à l'extérieur quand même. Donc, il y a du changement à venir malgré tout. Ça ne sera peut-être pas sur cette année 2022. Mais c'est à venir. Je vois ici au niveau sentimental. Il y a des personnes qui vont reprendre ici pour moi la... Enfin, comment dire... Parce que j'ai la clé qui est là. J'ai la clé qui est là. Et j'ai la petite rose qui s'est défraîchie. Voilà. Ça, c'est la petite rose qui s'est défraîchie. Donc, qui est un peu à la ligne, j'ai envie de dire. Entre ici et là. Donc là, pour moi, j'ai quelqu'un. La solution pour vous, ce serait de reprendre votre vie en main, les scorpions. D'accord ? Parce que là, j'ai quelqu'un qui... Peut-être par rapport à une relation soit secrète, qu'on aime secrètement quelqu'un. Mais c'est parce que justement, vous avez vécu ici une relation qui... C'est peut-être vous. Ça peut être la personne en face de vous qui vous a trompé secrètement. D'accord ? En tout cas, la solution à vous. Parce que j'ai la clé carrément qui a traversé le petit volant. Là, la clé pour vous, cette année 2022, c'est de reprendre votre vie en main. D'accord ? Parce que là, il y a eu des choses qui ont été cachées. Il y a eu des non-dits au niveau affaires sentimentales. Comme je vous ai dit, soit c'est vous qui avez trompé quelqu'un. Et du coup, c'est la personne en face de vous qui va reprendre sa vie en main. Et c'est la solution pour lui à faire. Ou à elle. Peu importe. Si c'est vous qui vous êtes fait tromper. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va finir par... Pareil. De reprendre les rênes de sa vie en main. Et qui va essayer de toute façon de trouver des solutions. Ça peut être aussi un partenaire à qui vous avez affaire. Qui va faire peut-être une demande. Et va reprendre ici les rênes de sa vie également. Pour trouver ici une solution, une réussite. Parce que j'ai quelqu'un qui va entreprendre les choses par rapport à une demande. Ça peut être une demande à le livre. Bien sûr, on ne l'exclut pas. Alors là, par rapport à la vie sociale ou autre. Je pense que c'est vraiment lié à la vie sentimentale. Pour moi, tout d'autant plus que j'ai l'anneau. Voilà. J'ai l'anneau. J'ai l'impression que là, voilà. Vous avez eu à faire à l'énergie tierce. Alors qu'on est engagé. Pour moi, ça peut être vous. Ça peut être votre conjoint. Il y a eu une autre femme dans l'histoire qui est là. On parle d'énergie tierce. On vous demande de toute façon, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ça peut être aussi l'énergie tierce qui garde foi. À trouver ici peut-être une solution par rapport à votre autre, à votre mari. Ça peut être possible. Ça peut être une énergie tierce aussi qui garde foi par rapport au lien qu'elle avait avec quelqu'un. Parce que son autre, il était engagé avec une femme. Et qui garde pour moi aussi foi dans un lien. Ça peut me parler vraiment pour les personnes qui sont en lien d'âme. Je ne parle pas pour les personnes qui sont dans un lien d'âme. Pour moi, c'est quelqu'un qui garde foi à trouver ici une solution par rapport à son autre. Et on est dans une triangulaire, clairement, avec le 3 de coupe. Mais il y a du changement à venir. Ce n'est pas encore tout de suite. Mais il y a du changement quand même à venir. Ce n'est pas actuel. Ça ne sera pas sur les six premiers mois. En tout cas, en 2022, ça sera sur la fin de l'année, voire 2023. Donc, en tout cas, ici, pour moi, il y a une solution concernant ici une féminine. Qui garde foi par rapport à une autre féminine, justement, où son autre peut-être est engagée. C'est vous qui êtes déjà engagée. Sachez que pareil, vous avez ici peut-être de garder foi en vous, en vous-même, en votre vie. Ce qui serait plutôt la solution la plus adéquate pour vous. Parce que là, on vous le demande de reprendre, pour moi, ici, les rênes de votre vie par rapport à quelqu'un qui a eu, pour moi, ici, une liaison secrète. Ou quelque chose de dissimulé ou de caché par rapport à une énergie tierce. Voilà. Si c'est vous qui vous êtes fait tromper, gardez foi en votre vie. Oui, c'est votre solution à vous, en fait, par rapport à ça. Parce que du côté des richesses et des finances, j'ai quelqu'un, pour moi, qui essaye de maintenir ici une certaine forme de sécurité pour pouvoir ici trouver peut-être une solution par rapport à des finances. Ça peut être possible de maintenir ici, de s'accrocher, en tout cas, de se protéger ou de protéger, en tout cas, si c'est finances. On essaie de trouver ici une solution par rapport à ça, peut-être à protéger si c'est finances, justement. Parce que là, je retourne également sur le travail. Bon, sur le travail, peut-être qu'on est en arrêt. Il va y avoir peut-être ici des arrêts maladie, voire des arrêts tout court parce que pour moi, j'ai un départ. On va cesser peut-être ici, justement, de s'arrêter un travail pension, enfin, par rapport à un travail alimentaire. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez cesser, pour moi, ici, un travail alimentaire parce que pour moi, il y a un arrêt, il y a un départ ici. Ça va être mûrement réfléchi avec la chouette, quoi qu'il en soit. C'est non. Ça peut me parler aussi du développement personnel, un travail à faire sur soi. C'est aussi de sortir d'une certaine zone de confort. C'est la solution à faire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'aller chercher aussi les richesses à l'intérieur de vous, de sortir ici d'une certaine forme de statu quo. Peut-être aussi, vous avez besoin de vous mettre un temps d'arrêt dans votre vie pour pouvoir ici, en fait, réfléchir sur votre vie et penser un petit peu aussi à vous réparer de vos blessures passées. Parce que là, j'ai quelqu'un qui vous dit « je t'aime jusqu'à la lune ». Ça peut être quelqu'un aussi avec qui il y a eu un temps d'arrêt avec cette personne qu'on a actuellement. La relation est un temps d'arrêt, mais c'est aussi pour pouvoir amorcer un certain changement à l'intérieur de vous. Parce qu'un 4 d'épée vient après un 3 d'épée, après une trahison. C'est le temps qu'on s'accorde de se mettre un temps d'arrêt, un temps de pause pour pouvoir aussi penser son cœur, penser ses blessures et pouvoir guérir pour pouvoir mieux repartir derrière avec le bateau. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on vous demande, on décide de le faire de manière mûrement réfléchie. Parce que j'ai quelqu'un ici, de toute façon, pour moi, qui vous dit « je t'aime malgré tout ». Donc, ça peut nous parler aussi d'une affaire sentimentale dans laquelle peut-être vous étiez peut-être accroché à une certaine zone de confort. Mais peut-être j'ai l'impression qu'il faudra sortir justement de cette zone de confort. C'est ce qui va vous être demandé sur cette année 2022. Mon Dieu, je vais arriver. Je dug. Désolée. Là, par rapport au bien-être, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'ouverture. Oui, il y a un manque d'ouverture. En tout cas, ici, par rapport à un lien qu'on a avec quelqu'un peut-être. Il y a ici un manque d'ouverture aussi. Cette notion peut-être de se rapprocher de quelqu'un. Oui, il y a un empêchement peut-être ici à se rapprocher de quelqu'un qui est à distance de nous, avec qui on a un lien. Ça peut être possible, d'accord ? Avec le monde à l'envers. On a du mal aussi peut-être à clôturer certaines choses avec quelqu'un avec qui on est en lien. Voilà. Pourtant, quand on regarde ici, on vous le recommande fortement. Mais bon, voilà. Moi, je vous dis ça. Mais voilà, la guidance, c'est ce qu'elle vous dit de toute façon. Là, c'est comme si, par rapport à quelque chose, on n'avait plus d'espoir. Voilà. J'ai la N du non. Alors ça, c'est la N du non. J'ai le O qui dit oui, mais j'ai le N du non. C'est un non. Et pour moi, il n'y a plus d'espoir par rapport à quelque chose ici. C'est un événement, de toute façon, qui arrive. Et c'est peut-être par rapport aussi à une affaire de famille. Ça peut être possible. En tout cas, ici, pour moi, on perd espoir sur une situation. En tout cas, par suite, un événement, pour moi, c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir dans quelque chose. D'accord ? On perd espoir dans quelque chose ici. En tout cas, la réponse est non. Sur cette année 2022, vous allez vous en apercevoir que ça ne va pas être possible, en fait, par rapport à ce que vous voulez peut-être essayer de mettre en place. Sur lequel vous gardez espoir. On vous dit que c'est non, en fait. Et que même si, voilà, justement, quelque chose qui a du mal à se mettre en place, c'est peut-être justement que ce n'est pas la bonne... C'est peut-être pas ce qui est bon pour vous, au final. Quand ça ne marche pas, que ça a du mal à marcher. C'est parce qu'en réalité, c'est l'univers qui essaie de vous protéger, de vous montrer que ça ne marche pas. Voilà. Ici, par rapport à vous, à votre intériorité, à votre soin intérieur, je vois ici que vous êtes de toute façon, pour moi ici, une fois de plus, guidé. On le retrouve ici, par rapport à une union, peut-être basée sur de l'intérêt. Ça peut être possible, d'accord ? Ça peut être un intérêt financier, certes, mais ça peut être aussi un intérêt, tout simplement. Donc, avec qui, voilà, c'est comme si vos guides essayaient de vous montrer le chemin par rapport à cette union, pour les personnes toujours qui, peut-être, qui aient souhaité tout à l'heure ici, peut-être, se mettre en couple, et qui, j'ai l'impression, c'était compliqué à la mettre en place. C'est parce que, peut-être, justement, vous le faites par intérêt, donc pas par la voix du cœur. Et vous êtes guidé par vos guides, sachez-le. Parce que là, j'ai une réussite qui est annoncée, mais qui n'est pas totalement encore acquise. Parce qu'elle n'est ni à l'endroit, ni à l'envers. En tout cas, on vous demande d'être dans l'observation ici, parce qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, ici, ne fonctionne pas avec la cœur fanée. Même si vous trouvez, peut-être ici, de trouver ici une solution pour pouvoir mettre ce projet en place. Voilà, la réussite à ça, c'est un peu compliqué actuellement. Il y a quelque chose dans votre vie que vous avez du mal à mettre en place. Et on vous recommande sincèrement ici d'être dans l'observation. Parce que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous devriez savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous espérez, mais ce n'est peut-être pas la bonne chose que vous devriez espérer pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mieux, comme on ne voyait pas encore les scorpions. Après, ça peut être vous, ça peut être la personne du cœur aussi, qui est dans ces énergies-là. Peut-être que j'ai quelqu'un qui est aussi qui est ancré. C'est peut-être le fait d'être ancré dans une relation, dans une union qui n'est pas forcément bonne. Et j'ai l'impression que les guides, justement, l'amènent vers cette réussite qui est là, qui est annoncée avec ce 6 de bâton, de sortir en tout cas vainqueur. Mais c'est en étant dans l'observation pour pouvoir trouver la bonne solution à quelque chose qui est en train de se dépérir. Et c'est ça, dépérir, c'est justement parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas bon pour vous. Voilà, écoutez, prenez les messages qui résonnent avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao !